Bonjour et bienvenue au troisième épisode de notre série Ruralité et Transition. Aujourd'hui, on parle de la culture en milieu rural et de la culture pour la, les ou les transitions. On est aujourd'hui avec Paul du collectif Kaboum à l'Anvénégin. On est avec Martin de la Mélangerie à Plouret et on est avec Anaïs de l'Espace Cadoret à Rostrenin. Du coup, on est ici à Basculard-Gouad. Basculard-Gouad, c'est une association qui est un lieu qui permet de catalyser l'engagement sur le territoire du centre-ouest-Bretagne, un engagement pour des transitions sociales, écologiques, démocratiques et intérieures. Et on fonctionne en gouvernance partagée et l'un des outils de la gouvernance partagée en début de réunion, c'est la météo intérieure. Et du coup, je vous propose de commencer notre petit live qui va durer une grosse heure par un tour de météo. Donc du coup, chacun et chacune peut dire comment il ou elle se sent au début de cette rencontre et de cette discussion qui, je suis sûre, sera très riche. Du coup, Anaïs, si tu veux commencer. Ok, bonjour à tous. Merci beaucoup, Basculard-Gouad, pour l'invitation. Je suis très contente de pouvoir expliquer et raconter un petit peu le projet Cadoret de Rostrenin. Ma météo intérieure, c'est en pleine forme. Je suis contente d'être là. Je suis arrivée en stop, ça a été un petit peu compliqué. Donc voilà, on commence direct. Et tu peux passer la parole. Et je passe la parole à Kaboum. Oui, bonjour. Pareil, mais ton intérieur est assez douce. Tant soleillé, 17 degrés, déjà brise sur les côtes. Bon, ça va. T'as pas sûr de commencer. Ok. Tu peux passer la parole, toi, Martin. Moi, c'est Martin. Tout va bien. Tout va bien. Il fait bruit, il y a du soleil. Il faudrait un peu de pluie pour faire pousser l'herbe. Mais à part ça, tout va bien et dans la tête aussi. Et moi, je clôt ce tour de météo. Moi aussi, ça va bien. Je suis très contente de discuter avec vous et de pouvoir en apprendre plus sur vos projets et pouvoir discuter. Depuis que je me suis installée par ici, je m'aperçois vraiment de la richesse de notre territoire en termes de culture et en termes de projet. J'ai l'impression qu'il se passe beaucoup de choses. Alors, peut-être que c'est par un effet de bulle parce que je vous connais un petit peu et que du coup, je les vis. Mais je suis très contente qu'on puisse en discuter et très enthousiaste. Et j'espère que tous les gens sur Zoom vont bien aussi. N'hésitez pas à poser vos questions, à participer. On a derrière l'écran à la technique Aurélien et Vincent. Qui sont et Thérésa derrière, qui font aussi du collectif Kaboom. Qui prennent vos questions et qui nous les feront parvenir. Donc, n'hésitez pas à intervenir, à poser des questions. Comme ça, on discute tous et toutes ensemble. Et bien, on va peut-être commencer par la présentation de vos projets. Vous avez joué à Pierre Feuille, Papier, Ciseaux. Qui commençait ? C'est moi qui ai gagné. Et du coup, c'est toi qui commences. Il est trop fort. Toujours sortir le ciseau en premier. C'est très important. Moi, je m'appelle Paul Ménessier. Je suis directeur du collectif Kaboom avec Thérésa Cousy qui est derrière la caméra de l'autre côté. C'est une compagnie de cirque, de nouveau cirque, qui a été créée en 2017. C'est parti d'une idée, en fait, de travailler ensemble sur un projet commun et de vraiment consacrer aussi notre mode de vie à la compagnie. Donc, on est parti à la base à 5 avec des camions et on a écrit le spectacle en s'inspirant, en fait, de ce qu'on vivait à 5 avec 2 camions, en fait. Donc, c'est comme ça qu'est né le collectif Kaboom sur la route. Et puis, moi, ça faisait bien 4-5 ans déjà que je vivais sur la route et de ça. Et c'est vrai que parler du voyage, de nouveaux modes de vie, d'autres façons de penser aussi, c'était un truc qui me tenait à cœur. Du coup, on a sorti un premier spectacle qui s'appelle Système D qui a évolué toute la première année, en fait, pour arriver à un résultat fini de spectacle, quoi. Qui parle justement de ça, qui parle de comment on vit ensemble de façon différente, de façon décalée par rapport à la société. Après, on fait ça, on fait le sujet de façon légère et humoristique. Donc, on ne blinde pas du tout les gens. Et puis, on est resté itinérant pendant 3-4 ans après. Et puis, on a commencé à monter un projet de lieu d'abord sur papier. Et puis, on s'est installé en Bretagne parce qu'on a trouvé, en fait, le lieu vraiment adéquat pour monter le projet. Et du coup, c'est à L'Anvénégien. C'est une ancienne école. Et en fait, on monte un projet culturel au sens large où nous, on arrive avec notre savoir. Donc, vraiment, le cirque est spécialisé vraiment dans les portées à l'intérieur. Mais on est en train de développer vraiment un lieu ouvert à tous. Et on essaye de varier vraiment les disciplines et les personnes qui pourraient être intéressées pour venir travailler dans notre lieu. Donc, on est en train de monter un studio de musique pour faire de l'enregistrement et de la répète. Là, on a ouvert une salle de cirque, enfin, une salle de corps. Moi, j'appelle plutôt la salle de corps parce que c'est une salle en plancher, 250 mètres carrés, avec 8 mètres de haut. Donc, on peut faire du cirque, de la danse, du théâtre. Et puis, on est en train de voir pour fabriquer des ateliers aussi de construction, de déliminement et tout ça. Et puis, surtout, on a un potentiel dans cette école qui est énorme. C'est-à-dire que les gens viennent avec un projet et on essaye de voir comment on peut les accompagner là-dessus. Donc, ça, c'est la première grosse partie de ce projet en Bretagne, ici, là, dans le coin. Nous, du coup, on a implanté la compagnie aussi à l'envénégin. Et dans l'idée, on veut aussi mettre en place une petite saison culturelle, en fait. Donc, avec des spectacles réguliers, des sorties de résidence, des essais. Et du coup, pour commencer, on a commencé par un festival en octobre. On est arrivés en mai de l'année dernière. On a fait un festival en octobre, là, qui s'est super bien passé. Où on a fait venir un peu les compagnies de cirque et les groupes de musique qu'on connaissait, un peu les copains, là, pour lancer la première saison. On a fait 1 400 entrées sur deux jours. Donc, c'était quand même assez... assez de challenges réussis, quoi. Et voilà, dans l'idée, c'est un lieu de partage, quoi. Échange, où on invite les gens à rentrer. De temps en temps, on les invite aussi à sortir. Ok. Mais voilà. Merci. Oui. Est-ce que tu veux continuer ? Je continue. Du coup, nous, on s'est... Donc, Martin et Plume, on est de l'association Les Compteurs Éclectiques. Nous, on s'est installés en Centre-Bretagne en 2015. Où le but, c'était d'avoir une maison où on puisse vivre en famille, en quasi-autonomie. Même si on ne cherche pas l'autonomie directe, on ne cherche pas à vivre sur notre jardin à l'heure actuelle, le but, c'est de pouvoir le faire à n'importe quel moment, si les circonstances l'exigent. C'est dans le but de résilience, de pouvoir avoir toujours une solution de secours, de quoi se retourner. Et tout de suite, dès le début, on a voulu avoir un lieu de spectacle. Donc, on a choisi une maison avec une grange pour pouvoir faire des spectacles dedans et faire des spectacles tournés vers l'art de la parole, puisque moi, je suis conteur, plus mes crieuses de rue. Donc, on fait tout autour de la parole, des mots et du chant. Et donc, on a créé cette salle de spectacle qui s'appelle La Mélangerie, où le but, c'est de mélanger un peu tout ce qu'on aime, tout ce qu'on veut, que les gens puissent se mélanger entre eux. Et voilà, on commence un peu notre... véritablement notre activité culturelle. C'est-à-dire qu'il a fallu refaire les bâtiments, refaire la maison aussi pour habiter. Donc, ça a pris un certain temps. On a fait plusieurs... On a accueilli plusieurs festivals déjà à La Mélangerie. Et là, on commence nos propres activités. Et nos activités, ça va être une salle de résidence pour tout ce qui est compte et travail de la parole. Donc, ça peut être conférences, tout ce qui est autour de gens qui parlent sur scène, avec possibilité d'accueil sur place, de mise en scène, de lumière, de sonorisation. On va avoir des... des petites soirées contes et musiques. Vous devez commencer l'année dernière et puis on a été un peu freinés par les normes sanitaires. Voilà. Donc, ça fait un an qu'on attend de pouvoir lancer nos soirées. On lance aussi, là, le 22 et le 23 mai, le premier festival de contes, qui s'appelle Coeur de Contes, qui va avoir lieu le 22-23 mai, avec cinq compteurs qui seront là, deux jours complets de contes et de travail de la parole. Voilà, ça va être bien, il faut venir. Il faut s'inscrire parce qu'avec les normes sanitaires, on est limité à 50 places. Donc, c'est les 50 premiers qui seront là, qui auront la chance de participer. Et on a aussi, pour la deuxième année, on a déjà fait ça l'année dernière, une journée juste avant la rentrée de septembre, donc en août, donc on commence déjà à prévoir, une journée spécialement pour les enfants, la mômerie à la mélangerie. Donc, une journée où tous les enfants peuvent s'amuser, il y a des activités pour tous les enfants de tous les âges, jusqu'à 80 ans. Voilà, donc on fait... C'est déjà du bon enfant, là. Voilà, ça fait déjà du bon enfant, mais du coup, on fait aussi bien du cache-cache et du maquillage que du lancer de tronc, pour ceux qui n'ont pas oublié leurs âmes d'enfants, mais qui ont des muscles un peu plus conséquents. Voilà, donc tout ce qui peut être amusant et drôle, ça sera ce jour-là, le dernier week-end d'autre. Ok. Voilà. Merci. Anne-Yves, en la suite ? Oui. Alors, en une phrase, donc l'espace Cadoré à Rostronin, c'est un lieu de partage de savoir-faire, donc transmission de savoir-faire de tout type. Donc en fait, aujourd'hui, à l'espace Cadoré, on organise des ateliers de tout type proposés par des citoyens ou des associations. Donc on va avoir des ateliers chants, soudure, méditation, carnet créatif, j'en passe et des meilleurs. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choix. Dans les faits, on est donc installé dans un grand bâtiment de plusieurs étages en plein centre de Rostronin depuis deux ans. Et donc ce bâtiment, en fait, est la propriété d'une SIC, c'est une Société Coopérative d'Intérêt Collectif. Et en fait, cette SIC permet à des associations de proposer différentes choses. Et donc aujourd'hui, on a notamment l'association Cadoré qui organise tous les ateliers et qui permet à n'importe quel citoyen de proposer quelque chose, proposer un savoir-faire. Et puis il y a aussi le Fab Lab, qui est une association qui fait de l'éducation numérique, qui essaye de développer de l'accessibilité numérique en milieu rural aussi. Et donc voilà, c'est là où on en est aujourd'hui. Après, l'espace Cadoré, c'est aussi beaucoup d'idées, beaucoup d'autres idées. On pense à un café associatif, on pense à beaucoup de chantiers coopératifs, même à Cadoré, dans cet espace-là, mais aussi autour. Et voilà, en gros, pour résumer, historiquement, donc ça fait deux ans que ça existe, ce bâtiment-là, c'était la propriété d'une famille de tailleurs, donc la famille Cadoré, qui en fait a décidé de donner le bâtiment à un collectif de citoyens, d'associations, pour essayer de créer, donner l'opportunité de créer un lieu de partage, de savoir-faire et culturel aussi, évidemment, au centre de l'Orostre. Ok, voilà. Peut-être le premier point qu'on peut aborder, cette question, elle vient du fait que, en 2018, l'État et le gouvernement, ils ont attribué 15 euros par habitant, par an, pour la culture, alors qu'en Ile-de-France, c'est 139 euros, en termes de disparité territoriale, en termes de, d'offres culturelles, la disparité territoriale est énorme. Vous, dans l'implantation de vos jeunes projets, est-ce que vous avez reçu des aides ? Est-ce que vous vous inscrivez dans une logique, enfin, dans une logique, de lien avec des institutions pour pouvoir offrir cette offre culturelle à ces territoires qui en ont peu ? Ou est-ce que tout ça, c'est indépendant et c'est vraiment parce que vous êtes installé là qu'il y a une offre ? Nous, on est totalement indépendant. On n'a jamais demandé, enfin, si on a demandé des aides à un moment, on nous a dit que, clairement, c'était pas jouable pour le moment. Et du coup, on a fait vraiment le parti pris de partir vraiment sur de l'autoproduction. beaucoup. Aujourd'hui, on se rend compte, on a vraiment structuré la compagnie et tout ça qui fait que du coup, nous, on a des administrateurs, par exemple, qui nous recommandent fortement d'aller chercher de la subvention. Pour le moment, on n'a pas encore passé le pas, surtout pas sur le lieu, aussi parce qu'on veut garder une autonomie, on veut garder une liberté d'action. Et du coup, c'est vrai que rentrer dans le système subvention publique, parrainage, tout ça, c'est quelque chose qui me fait très peur aujourd'hui, parce que j'ai envie de pouvoir continuer à développer mes idées sans devoir rendre de compte à personne aussi. Donc nous, on n'a pas demandé encore de subvention. Je pense qu'on ne va pas forcément demander pour le lieu, en tout cas, dans un premier temps, parce qu'on veut vraiment structurer le lieu à notre manière, quitte après à avoir peut-être un rendez-vous avec le département, la région, tout ça, pour voir un peu. après, quand on a monté le festival en octobre, on a tout fait aussi en auto-financement. Donc en fait, on a misé, on a joué la compagnie. on fonctionne quand même beaucoup comme ça. C'est-à-dire que là, on a prépayé tout le festival, tous les artistes et tout ça. Donc en fait, ce qui était dans la balance, c'était la compagnie. Si le festival ne marchait pas, la compagnie coulait. et on se pose encore là, donc on a réussi. Donc ça, c'était quand même un super défi. Mais du coup, tout en auto-financement. OK. Et là, il y a un mélanger. La mélangerie, c'est pareil. Nous, on a une petite subvention de la part de Pluray qui permet de financer l'eau, l'électricité, qui permet d'avoir la compagnie qui nous coûte, l'association qui nous coûte bien à nous personnellement. Mais derrière, sur le festival qu'on monte, là, nous, on a garantie aux artistes un minimum si on n'a pas de public, je vais y être de ma poche. Voilà. Ça va être, nous, on prend aussi ce risque-là de se dire qu'on n'aura pas de subvention de toute façon. Peut-être qu'on va en demander parce que nous, on pense en demander tout simplement pour pouvoir payer les artistes. Pour nous, c'est très, très important de pouvoir rémunérer des artistes quelles que soient les conditions. Donc, c'est la première chose qu'on garantit aux artistes, c'est que vous aurez le temps. après, on verra suivant nous ce qu'on peut faire. Du coup, avoir des subventions nous permet de payer les artistes un peu plus cher et de pouvoir avoir des meilleurs cachets pour eux. Et plus d'artistes. Et nous, historiquement, non, en fait, l'espace cadoré, comme je l'ai dit, a été donné à ce collectif qui a dû quand même payer frais de notaire. Donc, c'est en équivalent 6 euros. Et donc là, c'est des sous qui ont été récupérés par les coopérateurs parce que, voilà, c'est une signe avec des parts et puis, par des dons. Là, on est en train de faire un financement participatif pour terminer de payer cette somme-là et puis se lancer dans quelques travaux. Donc, jusque-là, on n'a pas du tout fait appel à des subventions. Après, ça va peut-être venir par la suite, pourquoi pas. On est aussi en relation avec la mairie pour, voilà, pas forcément pour une aide financière pour l'enfant mais peut-être pour d'autres choses. Donc, voilà, jusque-là, non, mais ce n'est pas exclu, notamment devant l'enjeu de rénovation qu'on a en fait. Oui, donc, on entend quand même dans vos trois projets une réelle mise en danger financière de vous-même pour pouvoir faire pour pouvoir diffuser de la culture. Pour moi, ce n'est pas forcément une mise en danger, c'est plutôt se responsabiliser aussi par rapport à son projet. Moi, ce que je dis tout le temps, c'est si je ne crois pas en mon propre projet, je ne peux pas demander à des gens d'y croire pour moi. Donc, en fait, l'apport financier, il vient de moi parce que je crois en mon projet. Après, c'est toujours la même chose. Ça peut aller de 100 euros à 12 000 euros, là par exemple, pour le festival en fonction de comment j'ai envie aussi de porter le projet. C'est vrai que c'est un truc où ça peut faire un peu peur dans un premier abord de se dire je vais mettre peut-être 12 000 euros ou 10 000 euros sur la table pour faire un projet ou quoi que ce soit. Une fois qu'on est parti, nous, en fait, sur ce projet-là, c'est-à-dire que Collectif Kaboom s'est créé comme ça vraiment avec un apport de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on est arrivé en disant on a envie de monter une compagnie, on a envie de faire les choses à notre manière, on ne va pas forcément aller voir les institutions. Comment on met en place les choses ? Qui a quoi ? Qui peut faire quoi ? Qui amène quoi ? Et en fait, du coup, voilà, il s'est avéré que nous, on a des rêves un peu solides parce que c'est la cinquième année de la compagnie et que du coup, on a des spectacles qui tournent qui permettent de faire rouler la compagnie comme ça. clairement, cet argent, s'il reste dormir sur un compte, ça ne sert à rien en fait. Donc, plutôt que de le laisser dormir sur un compte, on s'est dit, bon, on l'a, si on le perd, on accepte de le perdre en fait. C'est juste ça. Il n'y a pas de mise en danger dans le sens où cet argent, s'il part, il part et puis, ce n'est pas l'argent qui va vraiment faire qu'on va continuer à vivre ou pas. Et puis après, nous, on a un truc aussi, c'est que le lieu n'est pas dépendant de la compagnie parce que le lieu, on l'a acheté en notre nom propre. Donc, là, c'est Paul Benessi et Teresa Cousy qui avons acheté le lieu et le lieu est mis à disposition pour la compagnie. Donc, même si jamais on coulait la compagnie, le lieu ne partirait pas avec la compagnie parce que du coup, ça reste toujours nous, les propriétaires. Ok. Et du coup, avant qu'on parle finalement des gens qui viennent et que vous rencontrez à travers vos lieux de culture, peut-être comment est-ce que vos lieux sont reçus par les institutions locales, par exemple, par la mairie, quelle relation vous entretenez avec les élus locaux ? Je vais commencer. ça va être simple. Nous, on a des très bonnes relations avec la mairie. On a des très bonnes relations avec la mairie. On leur a fait un peu peur quand on est arrivé la première année quand on est arrivé et qu'on leur a dit qu'on leur a dit qu'on veut faire des spectacles de contes, des choses. Ils ont dit oui, d'accord, il ne faut pas que ça nous gêne. On a dit non, ne vous inquiétez pas. puis on a eu quelques petits ratés au départ quand on a eu des choses qui n'étaient pas tout à fait pas tout à fait bien passées. Mais la mairie s'est aperçue que déjà, nous, on voulait faire les choses dans les règles. Enfin, on ne voulait pas de problème avec la mairie et qu'on ne voulait embêter personne. Nous, on voulait faire notre truc dans notre coin. Ils ont dit d'accord. On fait vivre le plus vrai un petit peu. On essaye en tout cas de faire vivre. Donc, eux, ils sont d'accord. Et moi, j'avoue que je triche parce que je suis pompier à Plouret. Bravo. Donc, je croise le maire régulièrement sur des interventions et j'ai, moi, personnellement, une très bonne image. Enfin, le maire a une bonne image des pompiers de Plouret. On va dire que c'est un peu... Donc, ça aide beaucoup à se faire accepter par les institutions quand on dit oui, je vais faire des trucs culturels débiles à la con derrière mais je suis aussi quelqu'un de responsable et qui va aider les autres. Ça aide, ça joue beaucoup, beaucoup. Ok. Peut-être, Paul, parce qu'il est un peu différent. Eh bien, nous, nous, on aime bien faire les choses à l'envers donc on est arrivé dans le village où on ne s'est pas du tout présenté. On a monté un chapiteau. Voilà, comme ça, on est arrivé en mai et en juin, on a monté le premier chapiteau et deux mois plus tard, on a été voir l'Amérique. Du coup, c'était un peu particulier. Non, après, je pense que c'est comme partout dans les milieux ruraux. Je crois que la dernière fois qu'ils ont vu un chapiteau à l'Angleterre, c'était en 1900, il y a longtemps. Du coup, c'est vrai que c'est un village de 1200 habitants, un chapiteau en plein centre village dans l'ancienne école qui se monte. C'est vrai que ça a un peu interpellé les élus locaux, la maire et tout. Je pense qu'on leur a fait clairement peur en arrivant puisqu'on est arrivé un peu force de proposition. Dans un premier temps, il y a plutôt eu du recul, je dirais. Et puis, quand on est arrivé justement avec la proposition de faire le festival, je pense que là, on leur a vraiment fait peur. Et puis, en fait, on a fait nos preuves avec ce festival où il n'y a pas eu d'accro, ça s'est bien déroulé. On a eu des superbes retours. La presse a parlé de l'envénégin. Enfin, tous ces trucs-là qui font que petit à petit, je pense qu'on commence à essayer d'apaiser les relations et je pense que c'est un peu la même chose. C'est tant que vous ne nous gênez pas, il n'y a pas de souci. Là, pour le moment, on en est à peu près là. Ok. Et nous, je vous ai déjà parlé de la SIC, la Société Coopérative d'Intérêt Collectif. Et pour expliquer un petit peu plus, c'est une forme commerciale mais avec une gestion complètement désintéressée. Ça veut dire que tout l'argent qui est généré par le projet est directement réinjecté dedans. et en fait, la structure de cette SIC, de cette Société Coopérative d'Intérêt Collectif, elle est identifiée en fait pour relier et mettre en relation, mettre en commande différents acteurs et notamment des collectivités. On peut dire des collectivités, des entreprises, des associations, des bénéficiaires. Donc en fait, ça veut dire qu'aujourd'hui, une association, un particulier, une entreprise, une collectivité peut acheter une part à la SIC et participer à la gouvernance de celle-ci avec une part, une voix. Voilà. Donc je ne vais pas rentrer dans les trucs trop techniques mais c'est pour vous expliquer qu'en fait, une collectivité pourrait complètement être coopératrice et faire partie de la gouvernance de la SIC. Et donc aujourd'hui, on est en relation avec la mairie pour l'instant uniquement et à terme, peut-être que notre projet aura un intérêt pour que la mairie intègre la SIC en tant que coopératrice donc avec une voix. Mais aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas parce qu'on a besoin de préciser notre projet, nos objectifs, quelle serait la place de la mairie, quels seraient les intérêts pour elle et pour nous aussi, on est un peu SIC. Donc voilà, on est un peu... Ça fait deux ans qu'on existe mais le projet est encore en pleine structuration sur la gouvernance, sur la priorisation des projets. On commence par quoi ? Là, on a parlé de la rénovation. C'est clairement notre premier objectif et voilà, on verra plus tard ce que ça pourrait donner. Mais on est en relation avec eux, en contact avec eux, on discute avec eux, avec la mairie et voilà. Peut-être pour prendre une question du chat, il y a Valentine qui nous demande comment réussissez-vous à capter les habitants de votre territoire lors de vos événements culturels ? Et du coup, comment vous... au bar ? Oui, au bar. Même en balade de Covid ? Oh, bah oui. Non, comment... Moi, je veux bien... Nous, ce qu'on a fait, c'est quand on est arrivé en fait dans l'école, on a ouvert vraiment le lieu qui était un lieu... Historiquement, c'était rigolo quand on est arrivé, il y avait tous les petits vieux qui sont venus nous raconter une petite anecdote. Ils étaient à l'école. Voilà, ah tiens, là, il y avait tel truc, quand il y avait tel machin, je me souviens de ça et tout. Et du coup, on a trouvé ça super intéressant de laisser vraiment les habitants du village venir nous raconter leurs petites anecdotes sur l'école et tout. Surtout que, en fait, ça a été une école jusqu'à l'année 60 et après, derrière, ça a été prêté à une association qui s'appelait... Enfin, qui s'appelle toujours Les Ateliers de la Vieille École qui, eux, ont déménagé à côté maintenant. Mais du coup, il y avait... Donc, ceux qui ont été à l'école, ceux qui sont venus aussi pour faire des stages, c'était en gros... C'est une association qui fait des stages de céramique, sculpture, couture, peinture. Enfin, c'est vraiment... C'est la petite association qui permet vraiment aux gens de faire du manuel. Donc, on avait vraiment permis aux gens de rentrer sur le lieu, d'oser passer les portes. et du coup, on va dire que le travail avec la population locale, c'est déjà les laisser venir, les inviter à venir, prendre le temps de boire un café avec eux, savoir qui ils sont, d'où ils viennent, savoir de quoi ils ont envie aussi. Et puis après, c'est juste s'intéresser aux gens qui sont autour de nous, tout simplement. Et après, c'est du bouche à oreille, c'est en parler à la boulangère, en parler au bar caba, en parler... Dire, tiens, on a envie de mettre en place tel événement, quoi que ce soit. Mais voilà, donc tu vois, sur la population locale, nous, comme on a vraiment un village de 1 200 habitants, il y a quand même pas mal de points, en plus, à l'Anvénégin, où ça circule. Il y a une coopérative bio aussi qui s'appelle La Coquille, qui a été mise en place à l'Anvénégin. Et du coup, c'est vrai que ça, c'est un super outil aussi pour la communication, parce que dès qu'on communique là-dessus, en fait, eux l'envoient sur leur réseau. Donc, très rapidement, en fait, le bouche à oreille fonctionne très bien. C'est aussi ça qui est assez pratique, je trouve, dans l'être en campagne et pas d'être en centre-ville, c'est que très rapidement, les acteurs sont assez vite identifiés et on n'a pas peur de faire dix bandes pour aller faire un spectacle, pour aller faire un concert, peu importe. Les gens qui sont venus à votre festival, c'était essentiellement des habitants locaux ou est-ce que c'était ça ? Ça, c'était rigolo. Non, on a fait un peu le recensement des gens qui rentraient et qui sortaient. Du coup, on devait tenir une jauge avec les restrictions Covid et compagnie et du coup, on demandait aux gens d'où ils venaient et du coup, on a eu des gens de Paris qui sont venus parce qu'il n'y avait pas eu un festival de l'été et qu'ils avaient vraiment besoin de sortir de Paris. On a eu des gens de Nantes, de Rennes, de Vannes, de Brest. On a eu un peu des gens du village mais pas tant que ça. C'est ça qui était assez rigolo. On n'a pas eu tant que ça de gens du village qui sont venus. On a eu des gens de Quimperlé, de Carré, vraiment, c'était assez éclaté. C'est ça qui est rigolo parce que du coup, on a fait une toute petite communication en disant qu'il ne faut pas qu'on se fasse éclater sur la jauge et en fait, ça a vraiment circulé très vite et justement, il y a une espèce de boule de neige, effet boule de neige qui s'est mis en place et du coup, on a eu des choses totalement improbables. Quelqu'un de Montréal qui débarquait. Bon, bonjour. Là, tu nommes essentiellement des villes. Est-ce que c'est du coup des gens qui habitaient dans ces villes-là ou est-ce que c'était dans les environs de ces villes ? Non, je pense que c'est plutôt des habitants de ces villes-là qui ont dit « Ah tiens, il y a un festival, allez, on prend deux jours et on y va et on va se faire un festival. » tu voulais intervenir ? Ah non, 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 non. Moi, je trouve que c'est intéressant, je ne sais pas si c'est le cas aussi à la mélangerie, mais de dire que dans les gros événements, enfin, en fait, que c'est des gros événements spécifiques, notamment de cirque, et que ça attire des gens de très loin, plus que finalement des gens locaux qui pourraient se saisir de... Je pense que les locaux, un peu comme à l'image de la mairie et tout ça, je pense qu'il fallait qu'on fasse un peu nos preuves. il y a un peu ce truc-là, je trouve moi aussi dans les campagnes de... Nous, ce qu'on nous dit depuis qu'on est en Bretagne, c'est bien votre projet, passez l'hiver, passez l'hiver. Voir si on arrive à passer un hiver, on va passer sans chauffage. Il n'y a plus de croix ! Problématique, on connaît bien la basculaire. Mais du coup, c'est... Voilà, c'est... Je pense qu'il y avait aussi un peu ce... ce truc-là de la part aussi des locaux, un peu de... de voir un peu comment on allait se dépatouiller avec ça. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, on commence à rencontrer des gens aussi qui ont déjà entendu parler de nous. c'est-à-dire que ça circule quand même le bouche-à-oreille sur ce lieu commence à circuler. Et puis là, on commence vraiment à créer du lien aussi avec les gens, les gens du village, quoi, tout simplement. on a essayé de mettre en place avec l'école primaire une semaine cirque qui du coup ne se fera pas parce que nous ne sommes pas assez diplômés. Enfin, le gouvernement décide que ça ne se fera pas. C'est grave. On retrouvera une autre manière. Mais après, non, voilà, on propose... Là, on a fait le premier stage cirque à la maison pour les enfants. Du coup, on a eu une quinzaine d'enfants qui sont venus pendant une semaine. Ça, c'était super. ça leur a plu. Ça leur a plu, ouais. Et je pense qu'on va recommencer. Du coup, je pense que ça, ça va être quelque chose qui va se mettre en place au fur et à mesure. Voilà, nous, on est toujours ouvert à une proposition de spectacle, même une animation dans le village. Par contre, moi, je vois, nous, on a fait plusieurs petits événements. On a co-organisé plusieurs petits événements. On a eu une centaine de personnes, ce qui est très, très bien pour nous parce qu'on est une petite salle. Nous, dans la salle elle-même, on peut accueillir 50 personnes assises. Et c'est le but, c'est de rester une petite salle parce que, de toute façon, il n'y a pas la place. Et puis, ça nous permet, si on a moins de 50 personnes, ça nous permet aussi d'alléger les règles au niveau sorties de secours, des choses comme ça qui sont, on ne va pas s'embêter pour trois personnes de plus à changer de catégorie de RP. Mais on a accueilli une centaine de personnes. Ce qu'on a beaucoup vu, ce qui nous embête un peu, c'est qu'on n'arrive pas à vraiment fidéliser des gens, je dirais, d'ici. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de néo-ruraux, des gens qui se sont installés il y a trois, quatre, cinq ans ou dix ans. Mais on n'arrive pas à avoir des gens qui sont là depuis quinze générations. On n'a pas de bretons pure souche de plureil. On a nos voisins qui sont passés, gentiment, pour voir. Mais ça va, à part une curiosité de voisinage, ça va être juste ça. Et on n'a pas de gens qui participent réellement à nos événements. Alors nous, on va essayer sur les soirées contes et musiques, justement, de dire aux gens un de nos buts, c'est d'ouvrir la culture à tous. On est quand même dans un territoire qui est extrêmement pauvre financièrement. Il n'y a quand même pas de gros riches. Et du coup, de faire de la culture gratuite. Donc nous, un de nos buts, c'est de faire des soirées contes et musiques où il y a deux artistes qui se produisent et où l'entrée est gratuite. Et nous, on paye les artistes avec le bar. Avec le bar. Avec le bar. Donc, venez boire chez nous, ça aide la culture. La bière va aider la culture. Voilà. La culture pour la bière. Exactement. Donc voilà. Mais nous, c'est vrai que c'est le point qui va nous gêner, c'est de ne pas réussir à capter réellement les gens du coin. On va capter les néo-ruraux, essentiellement. Et comment vous diffusez toutes les informations autour de ce qui se passe ? Affiches, Facebook, sur certains festivals. Après, nous, on prêtait la salle et on aidait à l'organisation d'autres festivals. Donc, il y a des choses que je n'ai pas tout vues. Mais on a fait, il y a eu des pubs à la radio. Il y a eu, voilà, on a essayé de faire... Et c'est vrai qu'on a bien vu dans les gens qui venaient que ce n'était pas forcément... Que c'était essentiellement des nouveaux arrivants en Bretagne, des gens qui reviennent de la ville à la base ou des choses comme ça. Donc, des gens qui ont, je dirais déjà, une certaine habitude de la culture et d'aller dans les lieux culturels où ce qu'on veut aussi, c'est amener la culture à tout le monde, à n'importe qui. Et pour l'instant, on n'a pas encore trouvé, nous, ce point-là, comment faire pour que les paysans viennent après la traite parce que nous, c'est aussi notre but, c'est d'avoir quelque chose qui est proche des gens du coin. Faire venir des gens de Rennes, c'est génial, mais ce n'est pas le public qui nous touche. Nous, on a été vachement étonnés pour le festival par rapport à ça. Parce que nous, on pensait vraiment que le village allait venir parce qu'en plus, quand on a monté du festival, on a voulu se raccrocher à quelque chose qui existait dans le village et du coup, la fête de village. Donc, on s'est dit, ah tiens, on va se mettre sur le week-end de la fête de village et il y avait d'autres choses. Il y avait des centres de caisses à savon, normalement, la fête foraine, le repas de la mairie, il y avait pas mal de trucs. Et puis, sur la mesure que ça a avancé, en fait, la caisse à savon a été annulée faute de Covid. Du coup, les jeux forains ne sont pas venus. Mais en fait, s'ils sont venus avec juste trois manèges pas tout à fait foraines, la mairie a annulé le repas. On s'est retrouvés un peu tout seuls sur cette date-là, en fait, qui est normalement la date un peu de week-end un peu faite au village. Du coup, nous savions qu'on s'attendait vraiment à avoir pas mal de gens du village qui venaient. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y en a eu très très peu. On n'a pas eu zéro, on a eu des petits vieux justement qui sont venus nous raconter un peu les histoires de l'école et tout ça. Il y en a quelques-uns qui sont venus et c'était super rigolo justement de les voir dans un chapiteau. Ils disaient que c'est la première fois que je rentre dans un chapiteau. Bienvenue chez nous. À l'espace Cadorès, est-ce que les gens qui participent aux ateliers ou même qui les animent, c'est des gens du coin ? Oui, alors c'est un petit peu différent parce que c'est vrai que c'est des ateliers de la vie quotidienne. On ne parle pas de spectacles ou d'événements vraiment ponctuels. Donc oui, ce sont des gens du coin. Après, c'est vrai que la plupart vont être effectivement des néororaux. on est quand même très très impliqués dans un tissu associatif qui est très large. Tu en parlais tout au début, il se passe quand même beaucoup beaucoup de choses dans le coin. Il y a énormément d'associations sur plein de sujets différents et historiquement, les gens qui sont dans Cadorès, qui sont impliqués dans Cadorès et les gens qui fréquentent Cadorès font partie de ces réseaux-là. Donc en fait, pour répondre à la question initiale de comment on arrive à mobiliser des gens du territoire, c'est vraiment du réseau, je dirais. Surtout que, bon voilà, il faut le dire quand même, l'année dernière et même cette année encore, nous n'êtes pas trop avec le Covid, les restrictions, etc. En termes d'atelier, on a quand même pas mal de contraintes sur le nombre de personnes qu'on peut accueillir. Donc on n'a pas fait beaucoup de publicité et de communication sur nos activités depuis un moment. on espère que lorsque il y aura un retour à peu près à la normale, on pourra à nouveau faire de la communication et aller à la rencontre des Rostronois qui ne sont effectivement pas dans ces réseaux-là, pas dans notre réseau pour l'instant et qui soit ne comprennent pas trop ce qu'on fait parce que clairement, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'on est vraiment en plein centre de Rostronois donc tout le monde nous connaît. On passe devant l'espace cadoré, on voit qu'il y a quelque chose. Après, ce n'est pas forcément très clair ce qu'on fait. Je vous ai parlé d'un enjeu de travaux et de rénovation qu'on a, c'est un réel enjeu. Notre vitrine n'est pas super jolie donc voilà. Soit les gens, je pense, ne comprennent pas trop ce qu'on fait. Limite, ils peuvent avoir un petit peu peur donc je comprends très bien ce que tu veux dire quand tu parles de faire ses preuves. Je pense que nous, on doit encore faire nos preuves pour s'ouvrir en fait à l'ensemble de la population locale et pas seulement les néo-ruraux ou les gens qui sont déjà dans notre réseau. On peut peut-être prendre une autre question, une autre des questions. Il y a Valentine toujours qui demande pour quelles raisons vous êtes-vous installé dans un milieu rural ? Est-ce que vous avez mis en place une stratégie avant d'arriver au sein de votre territoire ? Et pour vous, quels sont les avantages et les inconvénients d'être une structure culturelle du coup en milieu rural ? C'est un peu des choses dont on a un petit peu parlé déjà mais peut-être sur la dernière partie de la question sur les avantages d'être une structure en milieu rural et les inconvénients. Je vais commencer. Nous, on s'est installé en milieu rural pour une raison très bête, c'est qu'acheter une maison à deux, ça coûte vachement moins cher dans le Crest-Bresse que dans le centre de Paris. Grave ! Voilà. Surtout quand on a envie d'avoir un jardin dans lequel on peut mettre des moutons et une grange dans laquelle on peut faire des spectacles. C'est sûr, dans le 18e, c'est compliqué les moutons. Dans le 18e, ça devrait tout de suite coûter deux ou trois millions alors que dans le Crest-Bresse, c'est pas la même. Donc, il y a d'abord un choix personnel, un choix de vie personnelle qui n'a rien à voir avec la culture. C'était le choix d'avoir un potager, d'avoir une certaine autonomie alimentaire. Donc, à partir de là, il y a eu tout de suite ce choix-là et la stratégie culturelle est venue après. Donc, il n'y avait pas de stratégie culturelle au départ. Mais il y avait toujours une envie de faire du compte pour tout le monde et pas du compte pour une élite et pas... Pour moi, le compte, c'est le premier, enfin, moi, je suis vraiment compteur et c'est un sujet qui me passionne. C'est le premier, c'est un des premiers arts du monde puisque c'est le seul pour lequel on a besoin de rien d'autre que d'avoir quelqu'un qui parle. Il n'y a pas besoin de fabriquer un instrument, il n'y a pas besoin de technique particulière, c'est juste je te raconte une histoire que je suis déjà en train de compter. Et du coup, c'est l'art le plus populaire, c'est l'art populaire par excellence, et il s'adresse depuis... Il y a un renouveau du compte en France depuis une vingtaine d'années mais qui s'adresse quand même à, je dirais, pas une élite, pas volontairement à une élite mais tout de même, on retrouve toujours plus ou moins les mêmes... On recroise les mêmes personnes de festival de compte en festival de compte et la plupart des gens que j'ai croisés, moi, à qui j'ai raconté des histoires... Son prof. Son prof. Mais j'ai fait beaucoup de comptes sur les terrasses des cafés, dans les bars, dans la rue ou sur les festivals où j'allais attraper les gens qui ne voulaient pas écouter du compte et j'en disais « Si, si, ça va te plaire ! » Et beaucoup de gens disaient « Les comptes, c'est pour les enfants, c'est pour les enfants de moins de 5 ans, après, il faut grandir et essayer de retourner ça et de leur dire « Non, les comptes, c'est la vie, c'est ce qui fait l'humanité, donc voilà, allons-y ! » Après, c'est vrai qu'amener le compte en milieu rural, malgré tout, même en Bretagne qui est une terre de comptes, c'est très dur. La stratégie, elle n'est pas évidente. Moi, je veux bien rebondir là-dessus. Nous, on s'est installés en fait. Au début, on cherchait donc Teresa et du Barcelone. Moi, j'étais plutôt du voyage, même si j'ai eu un peu des implantations et de ça, mais ça faisait quand même un bout de temps que j'étais du voyage. Donc moi, ça ne me dérangeait pas de me poser un peu n'importe où. On n'a pas choisi la Bretagne en disant « Tiens, on va aller s'implanter en Bretagne. » Et du coup, au début, on cherchait plutôt un lieu plutôt personnel, on va dire, un lieu privé pour nous, pour pouvoir vivre, pour pouvoir faire la répète et rapprocher les équipes parce que quand on est sur la route, c'est toujours compliqué de fidéliser une équipe quand tout le monde est un peu éparpillé ou quoi que ce soit. Donc nous, c'est parti de ça et au début, on est parti vraiment sur plutôt quelque chose comme ça. Au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était très compliqué de visualiser sans avoir un projet. Donc nous, on a écrit d'abord un projet de qu'est-ce 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 qu'on aimerait avoir comme espace par rapport à tous les espaces qu'on avait connus aussi. Comment on pouvait se projeter là-dedans ? Donc on a écrit le projet et de ce projet, on a commencé à chercher du coup un genre de bâtiment. Donc quand on est tombé sur l'école, c'était vraiment totalement par hasard parce qu'en fait, je ne sais pas qu'on avait une date quelque part et qu'on aimait bien le coin, on regardait un peu comme ça et du coup, on s'est retrouvé en Bretagne et là où on ne pensait vraiment pas du tout s'installer en Bretagne, on s'est retrouvé en Bretagne. C'est chouette. Ouais, c'est chouette. Mais c'est vrai qu'au début, on s'est un peu dit ok, bon, est-ce qu'on se voit vivre en Bretagne, est-ce qu'on se voit vivre à la campagne sachant que justement, c'est quelque chose qui nous plaît beaucoup le côté nature et tout ça. En même temps, ça nous faisait aussi très peur parce que justement, je pense qu'ici, on est tous des néo-ruraux. Donc, c'est-à-dire qu'on a tous grandi plutôt proche des villes ou avec un certain confort de vie d'avoir le cinéma, le resto et du coup, se dire ok, là, je m'implante dans un village de 1200 habitants où la poste, c'est la médiathèque et le bar tabac et la boulangerie et puis basta quoi. Ça, c'est vrai que nous, ça nous a fait un peu peur en premier abord, c'est vraiment parce que un peu cette espèce de culture de citadin quoi, d'avoir envie de pouvoir dire tiens, je vais me faire un cinéma et je vais y aller à pied ou... Donc, c'est vrai que ça, c'est le premier truc où on s'est dit bon, pourquoi pas, on peut essayer ça mais après, voilà, moi, je pense que aussi, on s'implante dans un milieu rural mais on essaye de retrouver notre qualité de vie de citadin en fait. Surtout, c'est ça le truc et du coup, le lieu qu'on est en train de monter là, c'est un lieu culturel qu'on aimerait pouvoir avoir n'importe où et du coup, c'est vrai que venir à la campagne, c'est tous les avantages de la campagne et on essaye de mettre en place tous les avantages de la ville. On essaye de gommer tous les inconvénients en fait. Moi, je le vois vraiment comme ça. donc, j'ai envie de pouvoir me dire ah tiens, je suis à la campagne, je peux aller me balader en forêt, je peux aller me baigner à la rivière, je peux faire mon potager, je peux avoir des animaux et en même temps, je peux aller voir un spectacle, je peux écouter un concert, je peux avoir une séance cinéma, je pense que c'est ça aussi qu'on essaie de mettre en place, c'est vraiment prendre et les avantages de la campagne et les avantages du côté un peu plus citadin, essayer de tout mettre comme ça. mais du coup, c'est vrai que par rapport au fait qu'on touche un public spécial, en fait, on touche toutes les personnes qui cherchent ça en fait et c'est pour ça que pour moi, c'est compliqué parce que de vraiment fidéliser et fédérer autour de ce genre de projet les gens de la campagne, les gens qui ont toujours vécu à la campagne, par exemple, ne voient peut-être pas forcément l'intérêt d'aller écouter du compte ou voir un spectacle de cirque, même si c'est des choses qui sont très populaires, mais par exemple, moi je vois, par rapport au chapiteau, c'est quelque chose à la base qui est ultra populaire, c'était même pas considéré comme de l'art, jusque dans les années 2006, on était au ministère de l'Agriculture, voilà, petite dédicace au gouvernement, et du coup, c'est quand même quelque chose de rigolo parce que c'est censé vraiment être quelque chose de très populaire et aujourd'hui, ça fait presque plus peur de rentrer dans un chapiteau que de rentrer dans un théâtre alors que pour moi, c'est vraiment quelque chose d'anodin de soulever une vache, quoi. Et puis, par contre, moi je vois, par rapport au désavantage d'être en milieu rural au niveau de la culture, c'est sûr que moi, j'habitais à Rouen avant, à Rouen, à 10 minutes de chez moi, j'avais 400 000 habitants. Ici, à 10 minutes de chez moi, j'ai 400 000 vaches, j'ai plus de vaches qu'un habitant, effectivement, mais même 10 minutes en voiture de chez moi, j'ai 10 000 habitants au grand max. Donc, c'est vrai que si je veux avoir 100 personnes, il faut que je touche 1% de la population. C'est énorme. Alors que si je voulais en avoir, enfin, c'est le rapport, il n'est pas le même du tout. Il faut toucher presque tout le monde. C'est ça qui est plus dur dans le milieu rural, c'est qu'il faut aller toucher chaque personne. Alors qu'en ville, on peut toucher 1% de la population, on s'en fout, on a le public qui est là. Ça, c'est le côté un peu dur, c'est qu'on est obligé, quand on veut faire de la culture en milieu rural, de vraiment toucher beaucoup les gens. Et, oui, non, parce que votre implantation, enfin, l'implantation de la mélangerie et de la compagnie Kaboom par rapport à l'espace qu'a doré est située dans un milieu. Même si c'est une petite ville, c'est quand même plus grand que Elan Vénégin et pluré. Est-ce que... Pour le moment, pour le moment. Il y a un cinéma. Attends, ça va venir. Ça va venir. Est-ce que toi, tu ressens aussi ce désavantage de l'implantation en milieu rural avec l'espace qu'a doré ? Ou est-ce que... pas forcément ? C'est clair qu'il y a un enjeu de densité de population et il y a une question d'accessibilité aussi. C'est un enjeu de manière générale sur le territoire. Si on n'a pas de voiture, c'est compliqué. À titre personnel, j'essaye de vivre sans voiture, mais c'est un choix qui n'est pas donné à tout le monde. Je suis en télétravail, donc c'est facile. Mais... C'est plus facile, en tout cas. Mais, oui, clairement, Rostronin, c'est quand même une ville assez dynamique qui a un marché, deux marchés hebdomadaires. Donc, il y a du monde qui passe par Rostronin régulièrement. Après, je trouve que le... C'est vrai que la vie rural permet peut-être de tisser des liens plus forts. L'un de vous deux le disait tout à l'heure que l'un des avantages, c'est qu'on est tout de suite identifié. On rentre tout de suite dans ces réseaux-là on a peut-être une visibilité qui augmente parce qu'il y a moins d'initiatives qu'en ville ou en tout cas de manière moins dense qu'en ville. Et puis, effectivement, tisser des liens du coup, en termes de convivialité, ce genre d'endroit, on recroît souvent les mêmes personnes donc c'est plus facile de tisser des liens effectivement, je pense. Mais après, c'est clair qu'il y a tout un enjeu de toucher les gens mais à Rostronin, je pense que c'est plus une lutte... enfin, c'est pas une lutte mais plus un défi de toucher les gens du territoire plus qu'un problème d'accessibilité. Et peut-être pour aborder un dernier pan de questions avant qu'on clôture cette discussion. Dans vos présentations au début, Paul, tu parlais d'un spectacle autour des modes de vie. Toi, tu disais que vous êtes installé dans l'idée de pouvoir être résilient et autonome si jamais vous aviez besoin et envie à un moment. et toi, Anaïs, tu parlais d'ateliers de... enfin, de quotidiens aussi, de... voilà. Dans une optique aujourd'hui de transition aussi écologique, comment est-ce que... et est-ce que vos lieux culturels peuvent être... est-ce que vos lieux culturels sont pour vous des forces motrices là-dedans pour éveiller finalement à ces problématiques écologiques-là ? Est-ce que vous le voyez comme ça ? Pas du tout. OK. Pas mon lieu, en tout cas, non. Nous, vraiment, on a... nos convictions sont très branchées écolo et tout ça. Après, ça reste un lieu de répète. Nous, on a des problématiques dans le cirque qui sont très fortes, à savoir bouger un chapiteau, les tournées, c'est du gros n'importe quoi. Avant, il y avait des tournées cohérentes. Aujourd'hui, la tournée cohérente, c'est si tu fais 5000 km en deux jours, il n'y a pas de souci. Tout ça, nous, c'est vraiment des questions qui nous gênent beaucoup. On prend vraiment du temps de réflexion aussi par rapport à ça. Là, je fais une petite parenthèse, mais il y a un collectif de cirque qui s'appelle Acting for Primate. Justement, c'est des gens qui ont dit à un moment qu'ils se sont dit il n'y a plus rien de cohérent. Un jour, on est à New York, le lendemain, on est à Bombay et trois jours plus tard, on est à Rome. On prend l'avion toute l'année et derrière, on essaye d'avoir une responsabilité écolo. On passe notre temps dans l'avion à consommer pour le travail. Nous, on est rentré un peu dans ce genre de problématique-là aussi. Suite à une tournée, on a fait 75 000 bornes avec trois véhicules en trois mois. C'est vrai que là, on s'est rendu compte un peu de l'absurdité de notre travail où d'un côté, on est branché écolo et on se dit tiens, il faut peut-être avoir un peu de conscience et d'un autre côté, on accepte de faire des dates n'importe où et on est prêt à aller cramer 200 litres de carburant pour aller faire un spectacle. Donc, notre lieu, nous, ne peut pas en fait se permettre d'être un lieu de transition écologique ou quoi que ce soit. Nous, par contre, on est vraiment branchés dans une transition écologique. Du coup, nous, par exemple, cette année, on a fait le parti pris de dire on est en Bretagne, on reste en Bretagne et on n'accepte aucune date qui sort de la Bretagne. Donc là, cette année, notre implication pour la transition écologique, c'est dire quelles que soient les dates que tu nous proposes, si ça n'est pas sur une tournée cohérente et logique, alors on ne vient pas. Déjà, ça, je trouve que c'est énorme en fait. C'est trois projets en fait, juste la relocalisation des choses, de la culture, déjà, ça, je pense que c'est énorme. On parle quand même dans un monde de transition que les grosses villes en fait n'ont pas de sens parce que juste d'un point de vue alimentaire, par exemple, ce n'est pas gérable, ce n'est pas durable. Et donc, du coup, de rendre la campagne les milieux ruraux plus attractifs et du coup, de pouvoir aller vers la vie rurale, la vie à la nature, la vie avec des circuits courts, etc. Tout ça, déjà, c'est hyper militant et le fait justement de s'implanter sur un territoire en particulier, local, donc là, c'est régional, déjà, je trouve ça hyper engagé. Mais ce n'est pas mon lieu qui crée ça, justement. C'est vraiment ça, c'est notre façon de penser aujourd'hui, notre réflexion actuelle, mais le lieu en lui-même ne nous fait pas raisonner comme ça. C'est vraiment, c'est, moi, je fais vraiment la différence entre ce lieu parce que, par exemple, on a des résidences qui viennent, on a eu des résidences de Toulouse, des résidences de Hollande, ou quoi que ce soit, c'est des gens qui prennent des billets d'avion ou de train ou la voiture et qui viennent jusqu'à là. Il n'y a rien d'écologique avec ce lieu. Les gens viennent de quatre coins de la France et même d'Europe pour venir répéter dans le lieu. Donc, le lieu, pour moi, il y a vraiment encore quelque chose à trouver par rapport à ça parce qu'on n'a pas encore assez de gens qui sont dans le coin et qui me disent « Ah tiens, j'ai besoin d'une résidence pour venir répéter. » Et du coup, on continue encore à rayonner sur du territoire très large. Donc, le lieu, pour moi, n'est pas écolo, mais par contre, nous, de toute façon de penser, on essaie vraiment de transiter gentiment. Je veux dire, ça rejoint un peu ce que nous, on fait. Nous, on a un avantage, c'est qu'on fait, nous, notre transition écologique, notre lieu de vie étant, pour moi, une transition écologique puisque moi, je suis quelqu'un de la ville. J'habitais 30 ans en ville avant de me retrouver à la campagne et à me dire « Bon ben, un mouton, ça marche comment ? » Sur ses pattes. Ouais, mais quand t'as jamais vu de mouton, c'était plus ou moins ça. Donc, on est arrivé, on a dû faire des choses, faire de l'élevage, faire apprendre, je dirais, la dure, c'est-à-dire « Je me lève le matin et je trouve un anion mort dans le champ, bon ben, il faut l'enterrer, il faut… » Mais du coup, nous, on fait le festival chez nous. Donc, on monte le festival, c'est aussi, pour moi, personnellement, une vitrine de ce que moi, j'essaye de mettre en place. Et je crois beaucoup au militantisme par l'exemple. Je ne vais pas forcément aller me battre sur tous les combats et tout, notamment parce que j'ai une famille derrière et que si je me retrouve trois mois en tôle, moi, je suis prêt à prendre le risque, mais ça veut dire qu'il y en a d'autres qui sont dans la merde derrière, c'est pas top. mais du coup, le fait de montrer l'exemple, montrer ce que je fais, juste ça, et le montrer à un maximum de gens, donc le fait d'accueillir chez moi des festivals, me permet de montrer ça. Après, je ne crois pas du tout, moi, personnellement, à ce que je vais appeler le spectacle militant. C'est-à-dire, le jour où je vais faire, où je vais dire, je vais faire un spectacle qui va montrer aux gens à quel point il faut être écolo, je sais que ça sera peut-être… politiquement très intéressant de montrer aux gens, artistiquement, ce sera raté. À mon avis, de tous les spectacles que j'ai vus, tous les spectacles qui se disaient militants, c'était des spectacles qui artistiquement étaient ratés. Pour moi, l'art vient de plus profond que d'une réflexion politique et doit venir de plus profond qu'une réflexion politique. Alors moi, je t'invite à regarder les trois points de suspension sur la France-Afrique. C'est très intéressant. D'accord. C'est un spectacle de trois heures, une personne en one-man show. Je pense que c'est la claque du siècle. Ah, mais on peut se prendre une claque politique, on peut apprendre énormément de choses, apprendre… Mais, voilà, qu'est-ce qui reste artistique dedans ? Qu'est-ce qui… Il y a des fois, il y a quelques œuvres qui sont à la fois des grandes œuvres artistiques et du grand militantisme. C'est quelque chose d'extrêmement dur à faire. Moi, je ne prendrais pas le risque de dire que je suis suffisamment doué pour réussir à faire, à allier ces deux choses-là. Quand je pense à des grandes œuvres artistiques, Guernica, c'est effectivement politique et visuellement, artistiquement, extrêmement fort. ça allie les deux. Mais, il y a d'autres choses. Il y a assez peu d'œuvres de spectacle ou de choses comme ça qui sont… qui arrivent à allier les deux et pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement dur à faire. Et donc, le militantisme, l'écologisme par la culture me paraît très très risqué et très souvent raté, malheureusement. Et, côté cadoré, c'est… c'est… alors, oui, en fait, juste déjà, l'échange, le partage de savoir-faire, déjà, c'est partager ses compétences de toutes sortes. Il y a vraiment de tout, donc ça se discute. Mais je pense qu'en termes de transition, la transition écologique est aussi basée sur le tissage de solidarité. et je pense que justement, en créant ce lieu-là, un lieu de convivialité et d'échange entre habitants d'un même territoire, rien que ça, ça participe à la transition écologique. Ensuite, oui, clairement, il y a une volonté interne de la part des membres actifs de faire résonner ça. Donc, quand on parle de rénovation, on a envie de faire une rénovation aussi respectueuse à l'environnement que possible avec des chantiers participatifs, avec des matériaux hydricubes. Fibre au ciment, de verre, de flu bio. On aimerait bien éviter. On aimerait bien éviter. Avec Cadoré, pour moi, il y a aussi le côté réappropriation des savoirs et du coup, si je sais faire un point de soudure, je n'ai pas besoin de jeter pour avoir quelque chose de nouveau. Ah oui. Pour moi, c'est important aussi. C'est écolo, ça. Moi, justement, par rapport à ça, j'ai l'impression que ces lieux, ce n'est pas forcément des lieux qui ont envie de... Je pense que le combat de ces lieux, il n'est pas sur l'écologie à proprement parler. Je pense que le combat de ces lieux, il est sur l'humain. Moi, j'ai vraiment la sensation que mon combat par rapport à ce lieu, il n'est pas écologique. Il est juste de dire aux gens, tiens, tu peux venir te poser avec moi et on peut parler. On peut parler 20 minutes, on peut parler une heure, on peut refaire le monde, on peut voir un coup, on peut voir un spectacle et en fait, c'est retrouver des choses humaines parce que malheureusement, moi, j'ai l'impression que le monde dans lequel on est aujourd'hui déshumanise tout en fait. Il faut faire du profit, il faut faire marcher le capital, il faut consommer et en fait, ces lieux, j'ai l'impression que c'est des lieux où en fait, on est plutôt sur la déconstruction de ce genre de mode de pensée et de mode de fonctionnement et du coup, chacun a ses clés et ses outils différents pour essayer de juste retrouver de l'humain. et je trouve que réussir à sortir un peu du système par quel que soit le moyen, le système est tellement anti-écologique par nature, le fait de réussir à en sortir quel que soit le moyen, quelle que soit la façon et le but, c'est déjà être écolo. C'est-à-dire que pendant 20 minutes, j'ai pris un café au lieu d'être sur mon smartphone et j'ai discuté en vrai avec quelqu'un, c'est déjà écolo parce que je me suis passé de mon smartphone pendant 20 minutes. C'est ce dont je parlais, tisser des solidarités, créer un lieu de convivialité, etc. Après, c'est clair que l'espace cadoré, on peut voir aussi qu'en ayant cette étiquette écolo, ça peut faire fuir des gens aussi. Donc, on est aussi quand même dans une démarche d'inclusion et de vouloir être ouvert à tous et pas uniquement aux écolos. On est écolo, mais pas trop. On ne veut pas créer d'entre-soi qui excluent d'autres personnes. Donc, si un jour, on arrive à faire un café associatif, ce n'est pas dit que tous nos repas soient végétariens, par exemple, parce qu'on n'a pas envie d'exclure d'office les gens qui mangeraient de la viande. C'est un exemple parmi d'autres, mais du coup, c'est vrai qu'on est engagé, clairement, mais on ne veut pas être exclusivement connus comme les écolos et voilà. On veut que même les gens non écolos ou qui ne connaissent pas trop ce genre d'enjeux se sentent bien et se sentent les bienvenus aussi dans un endroit pareil. Sinon, on ne les convaincra jamais. Sinon, on ne les convaincra jamais et encore une fois, le retour de l'humain est hyper important et donc, on ne veut surtout pas créer de bulles d'un entre-soi de néo-ruraux, écolos convaincus, etc. Merci pour tous ces échanges. Je lis l'un des commentaires parce qu'il est du Conseil de développement. Donc, il y a Laure Allard qui nous signale que le Conseil de développement du pays centre-ouest-Bretagne a relancé une commission culture au printemps dernier qui est un lieu de rencontres, d'échanges, de débats sur toutes ces questions qui sont à la fois artistiques et politiques et ouvertes à tous et à toutes, donc à toutes les personnes qui habitent et qui agissent par ici et la prochaine rencontre en visio est vendredi prochain, j'imagine que c'est le 7 mai et pas le 7 avril, à 14h pour donner la vision du projet de territoire idéal au niveau culturel. Donc, pour pouvoir poursuivre ces débats, ça peut être une autre plateforme. Peut-être pour chlore, comme on a fait une météo d'entrée, on pourrait faire une météo de sortie. Donc, l'idée, c'est de dire peut-être comment on se sent en quittant notre rencontre et peut-être aussi la grande idée que vous avez retenue ou ce qui vous a frappé de notre échange. Peut-être Camulox peut-être bleu. Ok. Moi, je vais dire kiwi jaune. Ok. Non, je trouve ça dommage d'arrêter maintenant parce que là, on commence à vraiment échanger et pouvoir débattre sur les trucs et au bout d'une heure, c'est normal. Vous sautez de case et je partais. Et du coup, c'est dommage d'arrêter maintenant mais effectivement, on ne va pas après on peut continuer on défend la caméra et on continue. Ou bien le 7 mai on pourra continuer. Mais sinon quand même, moi j'ai, il faut venir à notre festival de crocs. Mais du coup, au-delà d'un fruit coloré, quel est le, enfin comment est-ce que ce fruit coloré il va fertiliser et quel est le compost que tu gardes de cette réunion, enfin de cette rencontre d'ailleurs. Ben que justement, il faut se rencontrer et se rencontrer un maximum parce que c'est c'est en se rencontrant qu'on trouve des solutions, qu'on avance. C'est en se rencontrant qu'on avance et déjà, juste se rencontrer là à quatre, on a avancé et que plus on se rencontre, plus on peut avancer et plus on rencontre de gens, plus on avance. C'est des rencontres avant tout. C'est des gens qui m'ont tendu la main à des moments où il n'y a pas de pas forcément. Ok, donc c'est la fertilisation de cette rencontre, c'est la rencontre de plusieurs fruits qui va donner une belle salade de fruits. C'est ça. Allez. Il faut que je reste dans le champ mexical des fruits. Oui, tout à fait. C'est le défi. Pas steak. Eh bien, je pense que je pense que ce mélange de saveurs entre tous ces projets est assez et même au-delà de cette rencontre sur l'ensemble de territoire, il y a tellement de projets, tellement de gens qui font que voilà, un de ces jours très bientôt, tous ces fruits seront mûrs et j'espère qu'on pourra les faire goûter à toute la population du territoire et qu'on pourra vraiment être ouverts à tous et qu'on pourra toucher tout le monde et pas seulement les néoruraux. Et moi, je quitte le champ mexical du fruit et j'en profite quand même pour rappeler qu'il nous reste deux semaines de financement participatif pour pouvoir faire des travaux assez essentiels dans notre bâtiment. De le feu. De près de la tasse. du coup, je préfère, ouais, non, elle ne passe pas non plus. Pour nous aider, voilà, sur Kengo, il y a l'espace qui a doré, échange de savoir-faire, on peut aller sur notre site internet aussi sur, voilà, en tapant sur les moteurs de recherche, l'espace qui a doré ou sur Pays. Voilà. Merci beaucoup pour votre soutien et merci beaucoup pour toutes vos questions dans le chat. Vous avez été très réactifs et réactives. On garde toutes les questions et elles pourront être partagées. Et à bientôt pour le quatrième épisode de la série Ruralité et Transition. Passe par tour. Et alors, en attendant, on peut retrouver les épisodes précédents sur le site de Bascule Arboet. C'est ça. Donc, on peut retrouver les épisodes précédents sur le site de Bascule Arboet. et encore un grand merci à notre technique, donc Aurélien et Vincent qui sont derrière, que vous allez pouvoir apercevoir là. Ils sont beaux. Et à Thérésa aussi de Kaboum qui a participé en faisant des petits gestes à notre échange. Bon week-end, bon 1er mai et à bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501